On va commencer, c'est le cinquième cours, c'est ça. Aujourd'hui, il est consacré, c'est un cours consacré aux documents, à la notion de document telle qu'elle émerge aujourd'hui. Mais avant de commencer le cours, je voudrais vous faire deux remarques d'actualité. Je pense que la culture numérique, en fait, ce n'est pas quelque chose d'abstrait du passé, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à l'actualité. Et cette semaine, il y a deux événements majeurs qui ont lieu à la culture numérique. Le premier, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'affaire des e-mails de Hillary Clinton. Vous osez imaginer que l'élection du président des États-Unis, d'un seul coup, se joue sur une affaire d'e-mail. Repoussez-vous, je ne sais pas, dix ans en arrière, c'est impensable. Donc on a une accélération de la pénétration du numérique dans tous les secteurs, au point d'avoir des effets absolument énormes sur quand même la politique du monde. Donc vous savez bien que celui qui va diriger ou celle qui va diriger les États-Unis a une influence majeure sur ce qui se passe quand même à l'échelle du monde. Donc ce sera ma première remarque, montrer l'importance aujourd'hui du numérique. Et derrière ça, un aspect de culture numérique important dont on a parlé la dernière fois, c'est celui de la cryptographie. Ce qui se joue en fait, c'est l'idée qu'il y a des serveurs sécurisés, parce qu'ils ont un appareil cryptographique important, et des serveurs qui ne seraient pas sécurisés, parce qu'ils ne disposent pas de cet appareil cryptographique. Traversez l'Atlantique, vous arrivez en Europe, et en Europe, il y a une proposition du ministre français de l'Intérieur et du ministre allemand de l'Intérieur d'interdire la cryptographie. Pourquoi ? Parce qu'elle servirait aux terroristes. Ah, c'est vrai, c'est vrai, les armes servent aux terroristes, donc il n'y a pas de problème. Elles servent aussi aux citoyens normaux pour une toute autre activité qui est protéger sa vie privée. D'ailleurs, quelque part, ce que l'on reproche à Hillary Clinton, c'est d'avoir aussi peu protégé son activité professionnelle d'État et son activité privée. Là aussi, autre chose extrêmement importante qui est liée à la culture du numérique, c'est cette fusion entre le professionnel et le privé, entre les mêmes appareils qui nous permettent d'accéder à nos réseaux d'amis via Facebook et à notre investissement professionnel. Donc voilà, on est bien là au cœur de choses que j'essaye de montrer dans mes cours de culture numérique. Le deuxième élément, pareil, qui arrive cette semaine, élément d'actualité, qui est en rapport avec la question du cours de la dernière fois, celui de la surveillance de masse, vous n'êtes pas sans ignorer que, profitant d'un week-end prolongé un dimanche, est paru au journal officiel un décret qui met en place un fichier biométrique de 60 millions de Français. Chacun d'entre nous va bientôt avoir ses données biométriques, c'est-à-dire ses empreintes digitales, l'iris de l'œil, et puis, excusez-moi, une fois que le fichier sera créé, on rajoutera forcément, tôt ou tard, les données génétiques. Donc voilà, un fichier biométrique, individualisé, associé à votre nom et à votre carte d'identité. C'est toujours au nom d'une noble cause, la cause étant en l'occurrence d'empêcher les gens de frauder, c'est-à-dire de faire des faux papiers. Je me rappelle au tout début, j'ai la chance d'avoir des cheveux blancs, je me rappelle qu'au tout début de ces cartes d'identité informatisées, des gens qui avaient été des résistants pendant la guerre et qui, à l'époque, maintenant, qui sont soit vieux, soit de toute façon ne les écoutent plus, ceux-là avaient commencé à dire, écoutez, si on avait mis en place votre système, je n'aurais jamais pu participer à la résistance, j'aurais terminé dans les camps. Donc le fichage de masse, c'est aussi ça que ça veut dire, c'est ça qu'il y a en perspective derrière. Tant qu'on reste dans une société démocratique, c'est un inconvénient. Mais avons-nous des garanties que nous resterons toujours dans une société démocratique ? S'il est clair, quand on regarde l'histoire aujourd'hui, le basculement de l'Inde dans une société théocratique, ce qui est en train de se passer en Turquie, et le fait que 50% des gens sont prêts à croire un battleur de foires pour au point de lui donner la présidence du monde, vous n'avez plus aucune garantie de ce qui va se passer demain. Donc comment nos stratégies numériques d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce qu'on va penser avec le numérique, avec ces fichiers massifs, à la fois protègent nos sociétés contre le terrorisme, et ça c'est tout à fait normal, c'est légitime, c'est même ultra indispensable, mais en même temps ne mettent pas en place tous les outils qui pourront se retourner contre chacun d'entre nous dans le futur. Alors voilà, un débat de culture, ce n'est pas strictement un débat technique, ce n'est pas strictement un débat politique, ce n'est pas strictement un débat juridique, c'est un débat qui couvre l'ensemble de ces questions qui vont être de quel projet il y a derrière l'application du numérique dans chacune des activités de nos vies. Alors c'est un peu ce que j'essaye de dire régulièrement, c'est-à-dire nous sommes dans un écosystème numérique, qu'est-ce qu'être citoyen de cet écosystème numérique ? Et pour être citoyen quelque part, il faut aussi développer une culture, c'est-à-dire une manière d'avoir du recul sur les événements pour les considérer dans leur matière principale, dans leur substance, et voir quelles en sont les conséquences sur la société. Donc voilà, en introduction, deux événements d'actualité qui datent de cette semaine et qui sont en écho avec le cours de la dernière fois. Voilà. Alors, on verra dans 15 jours, puisque nous n'avons pas à courir la semaine prochaine, mais on verra dans 15 jours s'il y a écho nouveau au cours d'aujourd'hui qui est un cours plus... Bon voilà, je vais quitter un peu l'événement, les événements, et revenir sur le document, et d'ailleurs c'est ici des tablettes sumériennes, dont vous savez bien qu'elles étaient avant tout une manière d'enregistrer les... C'est un livre de contes, en fait, les tablettes sumériennes. Ce n'étaient pas des récits, ce n'étaient pas des romans, c'étaient des livres de contes. Et donc on trouve là les premiers documents d'une tablette d'argile qui nous servent en fait à enregistrer des preuves de... Alors en l'occurrence, du nombre de têtes de bétail, du nombre de quintaux de blé, et toute l'activité économique assyrienne. Donc voilà. Donc on est dans une situation où le document lui-même va profondément changer. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc ce document papier, ces dossiers, va être remplacé par des 1 et des 0 dans une mémoire de masse. Et la pensée principale en France autour de ce basculement du document, vient d'un certain Roger T. Pédoc. Alors, Roger T. Pédoc, c'est un réseau. En fait, c'est un auteur moderne, c'est-à-dire un auteur qui en tant que tel n'existe pas, qui a un travail collectif. Mais comme tout travail collectif, il y a derrière des humains qui prennent plus en charge que d'autres. En l'occurrence ici, c'est Jean-Michel Salin que vous avez en photo, et qui était l'âme vivante, la cheville ouvrière de ce réseau de 170 chercheurs. qui s'est fixé comme problème de décider qu'est-ce qui avait changé quand on passe aux documents numériques. Qu'est-ce qui nous montre aussi, quand on est en document numérique, ce qui a toujours été l'existence même d'un document, quoi qu'il arrive auparavant. Par document, on entend le texte, principalement parce que le texte est le modèle, mais tout ce qui est dit sur le texte s'applique également sur la musique, sur la vidéo, sur la peinture, enfin sur toutes les traces volontaires. Je dis bien les traces volontaires, la dernière fois, on a parlé des traces involontaires, celles qu'on laissait sur les réseaux numériques. Là, en document, je parle des traces volontaires. Donc, quelles sont toutes les traces volontaires que nous décidons de laisser, d'enregistrer pour des usages, soit des usages de preuves, comme on l'a vu avec les tablettes assyriennes, soit des usages de transmission, notamment de transmission des émotions autour de tous les documents culturels, les romans, les poèmes, et toutes ces choses-là. La musique, voilà. Donc, ce Roger Tépédoc a publié un peu la Bible qui s'appelle « Le document à l'heure du numérique » que tout le monde appelle « Le Pédoc ». Voilà. Le Pédoc a été publié en 2006 et il fait un peu la synthèse en trois mots, trois mots qui vont être réutilisés ensuite par Jean-Michel Salin dans son propre livre qui s'appelle « Vu, lu et su ». Le « vu », c'est tout ce qui a à voir avec la forme que peut prendre un document. comment il nous apparaît, comment on sait distinguer un document d'autre chose. Il y a un exemple classique en bibliographie qui est l'exemple de l'antilope. Une antilope, ce n'est pas un document. Mais une antilope dans un zoo avec une fiche qui donne son nom en latin « L'âge de l'antilope » et à quoi elle sert ou quelle est sa zone d'habitat traditionnelle, ça devient un document. Donc, vous voyez, la nature du document, c'est quelque chose qui n'est pas facile à deviner indépendamment de la forme qu'il va prendre, c'est-à-dire du contexte dans lequel un document va se réaliser. Le lu, c'est tout ce qui a à voir avec le texte lui-même et son interprétation. Alors, je dis bien, le lu, ça peut être entendre, ça peut être y compris faire entendre par une machine qui va calculer le nombre de bits par seconde pour un morceau de hip-hop. Voilà, et l'afficher comme une donnée technique associée à ce document. Donc, je ne donne que cet exemple-là, mais c'est aussi, on a aujourd'hui des logiciels qui savent reconnaître le mood d'un morceau musical. Donc, ils savent lire un morceau musical et interpréter. Est-ce que c'est un morceau gai, dansant ou triste ? Est-ce que ça va vous rendre cafardeux ou au contraire plein d'énergie ? Il y a des logiciels qui savent le faire. Donc, on passe vers une lecture industrielle ou une lecture mécanique qui renvoie à qu'est-ce que c'était que notre activité de lecture auparavant, de lecture du document lui-même, c'est-à-dire d'extraire du sens à partir d'un document. Et quant au SU, donc, vu, lu et su, le SU, c'est considérer le document comme un médium, c'est un outil intermédiaire dans des relations sociales. Donc, c'est ce qui va conserver l'administration de preuves, l'archivage, les droits d'auteur, les relations sociales qui se tissent avec et autour du document. À tout seigneur, tout honneur, priorité à Jean-Michel Salin, qui est le père fondateur de Pédoc, qui, par ailleurs, était le para de mon habilitation à diriger des recherches. Comment c'est ? Qu'est-ce qu'un document ? La question a souvent été posée sans réponse satisfaisante pour cet objet qui est pourtant omniprésent dans nos vies individuelles et aussi dans l'organisation de nos sociétés. Pour la plupart des textes réglementaires ou des normes, le document est un objet, matériel ou électronique, sur lequel est consignée une information. En anglais, on dira « a record », un enregistrement. L'objet a une forme, l'information est un contenu, ce peut être un texte ou une image ou du son. Pourtant, un document ne se réduit pas à ces deux dimensions, la forme et le contenu, sinon tout écrit ou tout objet porteur d'information serait un document. Un document doit donc avoir un statut, une fonction. Au cours des siècles, cette fonction s'est affinée. Les deux principales fonctions du document sont transmettre et prouver. Donc cette question du statut, du rapport social dont je parlais tout à l'heure, du sud, est un élément essentiel. Le document, son Moyen-Âge, avait ces deux exceptions, d'aider à la transmission, à l'éducation aujourd'hui, et puis d'aider à faire un enregistrement, une charte, un acte quelconque, un traité, une loi, enfin tout ce qui va enregistrer dans un document des relations sociales. et donc qui va en faire la preuve ensuite, qui va apporter la preuve. Alors, ça a des conséquences sacrément importantes, ça. Comment pouvez-vous prouver que des sociétés, des communautés, connaissent les propriétés thérapeutiques d'une plante depuis des millénaires ? L'affaire est arrivée avec un arbre utilisé dans les communautés du bas de l'Himalaya en Inde, qui s'appelle le NEM, un argousier, qui est un arbre dont les feuilles pressées ont des propriétés antifongiques. les communautés de cet endroit-là le cultivaient et s'en servent depuis des millénaires, jusqu'au jour où une entreprise est venue et a dit « je vais déposer un brevet sur le caractère antifongique de ce NEM, et à partir de ça, je vais pouvoir vendre des produits dérivés du NEM en Europe et en Amérique ». Comment prouver qu'en fait, c'était quelque chose... Un brevet, ça ne peut être déposé que sur une nouveauté, une invention. Comment prouver que c'était quelque chose qui était déjà su et que si jamais il y avait des gens qui en étaient les propriétaires, c'était bien ces communautés qui le savent depuis des millénaires. Il n'y avait pas de document. Et donc, il y a eu un procès qui a été intenté par des associations indiennes jusqu'au jour où ils ont retrouvé un manuscrit védique du XIe siècle qui parlait des propriétés de cet arbre-là. Et alors, lors du procès, ça a fait preuve. Ce document-là a montré que c'était connu avant le dépôt de brevets et donc le brevet a été invalidé. Imaginez l'ensemble des autres multiples, on appelle ça les connaissances traditionnelles, qui n'ont jamais été inscrites dans un document, un livre, un manuscrit, et donc qui ne pourront jamais prouver leur acte de propriété. Imaginez la même chose sur des terres, il y a la coutume, souvent, fait qu'on sait très bien qu'ici, c'est la terre de monsieur ou madame XY ou Z. Mais il n'y a pas toujours un document qui le prouve. Donc, comment on passe au cadastre ? Le cadastre devient, alors dans nos pays, ça va, il y a le cadastre qui prouve tout ça. Oui, mais dans plein de pays, il n'y avait pas de cadastre. Et quand on passe au cadastre, on passe d'un régime de connaissances partagées, sensibles, à l'intérieur d'un groupe, à un régime de l'inscription dans un document qui doit faire preuve. Donc, la manière dont il écrit va faire preuve. Or, la manière dont elle est écrite souvent n'est pas la capacité et la compétence des gens qui auparavant vivaient dans ces communautés et partageaient des savoirs dans cette communauté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple en Inde, où on est en train de créer un cadastre, il y a plein de petits paysans qui se font voler leur terre parce qu'ils n'ont pas, eux, les compétences d'écrire correctement leur propriété à l'intérieur de ce document qui est le cadastre. Vous voyez, ce document comme preuve, c'est un élément essentiel de nos vies sociales. Essentiel. Donc, quand je vais dire document, tout le reste du cours, c'est pas, je ne vais pas traiter forcément d'un roman, d'un poème ou du dernier prix Goncourt, quelles que soient ses qualités par ailleurs. Voilà. Alors, derrière les deux sens de ce document, en fait, c'est des filières professionnelles. Dans le sens de la transmission, il y a bien évidemment l'enseignement, l'enseignant, tous les documents qui servent à l'enseignant, mais il y a aussi tous ceux qui transmettent les émotions, les auteurs de musique, les auteurs de films, les auteurs de romans, etc. Et derrière, il y a le bibliothécaire qui a une mission qui est d'enregistrer ces documents et de les rendre accessibles à tous. De l'autre côté, pour la preuve, on est plutôt dans l'ordre du notaire, de l'archiviste, c'est-à-dire des gens qui vont conserver les documents comme étant des preuves, deux exemples dont je vous ai parlé précédemment. Qu'est-ce qui se passe quand le document devient numérique ? En fait, on s'aperçoit que vont changer les trois choses, ce qui est de l'ordre de la forme, du vu, ce qui est de l'ordre de la manière de lire, le lu, et puis ce qui est de l'ordre de la relation sociale, le su ou le médium. D'abord, la première compétence du document numérique, c'est que son coût marginal de reproduction tend vers zéro. C'est-à-dire qu'une fois que le document existe, le reproduire ne coûte presque plus rien. donc ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Donc c'est le premier livre qui a été consacré au CD-ROM dans les années 80 s'appelait Le nouveau papyrus parce que justement, il s'appuyait sur cette compétence de la reproduction à un coût pour presque rien. Ajoutons maintenant avec le réseau que la transmission elle-même se fait à un coût qui ne vaut presque rien, qu'on a des coûts de transaction. C'est-à-dire la capacité, le coût de transaction, c'est le coût qu'il y a pour trouver un client. Combien on doit débourser pour avoir un client. Il devient de plus en plus faible. Par exemple, il suffit d'avoir une page sur Facebook pour d'un seul coup avoir plein de gens qui peuvent venir rechercher vos documents, les lire, etc. Donc on est dans une situation où y compris l'autre aspect, c'est des coûts de coordination qui diminuent, c'est-à-dire il devient facile de créer ou de diffuser des documents à plusieurs. L'exemple le plus majeur de ça, c'est Wikipédia. Donc des centaines de milliers de personnes qui créent cette immense encyclopédie mondiale en se coordonnant, en fixant des règles pour corriger, améliorer, structurer les notices d'encyclopédie. Voilà. Donc ça, c'est quand même un nouveau paradigme économique. Et si le document doit servir d'inscription des relations sociales du médium, ce nouveau paradigme économique va avoir forcément des conséquences. Et les conséquences, c'est que pour maintenir un ordre du document, on va ajouter à ces capacités techniques du document numérique du juridique dessus. Ça n'est pas parce que le document peut facilement être reproduit que vous avez le droit de copier comme ça tous les MP3 du monde et de tuer de facto le marché de la création. Donc, comment on rajoute des règles juridiques par-delà ces capacités propres du document ? On peut aussi rajouter des règles techniques, ce qu'on appelle les Digital Right Management, un DRM, c'est-à-dire j'introduis à l'intérieur du document un cryptage, on en revient toujours au cryptage, j'introduis un cryptage et la clé de décryptage, elle, elle est payante, c'est-à-dire elle n'appartient qu'à celui qui a acheté le document, elle est cachée quelque part dans son ordinateur, elle ne peut pas être transmise, etc., ce qui signifie d'ailleurs que si vous perdez votre ordinateur, vous perdez aussi les documents qui sont à l'intérieur de l'ordinateur. Donc cette notion clé verrou est un truc technique qui est rajouté pour empêcher les capacités intrinsèques du document numérique. La question de l'accès au savoir est une question politique, c'est-à-dire comment est-ce que dans ce monde d'abondance qu'est le numérique, on va permettre d'accéder au savoir, y compris au savoir qui par ailleurs est vendu. Donc c'est le rôle et le métier des bibliothèques. Les bibliothèques ne sont pas là uniquement pour permettre d'accéder à des documents anciens ou du domaine public, elles sont là pour permettre que tout le monde puisse accéder aux documents qui sont disponibles. Et enfin, l'autre, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire l'existence d'une industrie de l'influence. Avec le document numérique et donc tout le système économique se greffe une industrie de l'influence, c'est-à-dire ce qu'on ne va pas pouvoir vous faire payer en argent sonnant et trébuchant alors que pour aller à un guichet prendre un livre imprimé, il y a forcément un lieu de transaction, donc la capacité à faire cette transaction monétaire, ce qu'on ne va pas pouvoir forcément vous faire payer sur Internet parce que sinon vous seriez dans une situation difficile où il faudrait sortir sa carte bancaire tout le temps, on va vous le faire payer en termes d'influence c'est-à-dire en termes de publicité. Alors, quand on passe au numérique, on a un problème de comment est-ce qu'on repère ce qu'est un document à l'intérieur de l'univers numérique. Ce que Jean-Michel Salin a essayé d'expliquer, c'est-à-dire un document, il faut qu'il ait un statut, il faut qu'on puisse dire c'est un document, sinon toute information serait un document. Ce n'est pas le cas, il y a bien de l'information, il y a des traces, ces traces ne sont pas des documents, ce sont des traces qu'on peut utiliser, on l'a vu la dernière fois, faire du big data, des méga données sur les traces, s'en servir pour l'influence, ça a plein d'usages. Ça n'est pas en soi un document. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître un document au milieu de cet univers-là ? Comment on peut reconnaître une partie de document ? La notion de page a disparu dans les livres numériques. Or, la notion de page, elle avait un rôle fondamental. Quand on a inventé le codex, c'est-à-dire le livre qui s'ouvre, avant, on avait le volumen, le livre en rouleau. Le problème du volumen, c'est qu'on ne peut voir qu'une partie du texte. Et donc, ça se traduisait par le fait que ces textes étaient enversifiés. Ils étaient versifiés pour qu'on puisse les apprendre de manière à se rappeler de l'ensemble d'un texte, d'un poème, d'un poème, même des textes philosophiques comme des Natura Rerum de Lucrèce, étaient écrits sous la forme d'un poème versifié. Et donc, comment ça avait une certaine conséquence sur le contenu ? De même, avec les rouleaux, c'était très difficile de comparer deux textes, de les mettre en relation. Avec le codex qu'on ouvre, on peut ouvrir côte à côte deux textes et donc les comparer. ça va nous donner ça, la renaissance. C'est-à-dire, l'idée que l'humanisme de la renaissance, c'est remettre en cause le dogme, remettre en cause l'idée que c'est écrit dans tel ordre dans le texte d'origine et il va falloir le suivre. Pouvoir comparer, réfléchir et derrière, ça va nous donner, avec la naissance de l'imprimerie, c'est-à-dire d'un nouveau média, ça va nous donner Luther et donc la réforme. Vous avez vu que nous fêtons là les 500 ans de Luther et ce faisant, on s'aperçoit que c'était un as des médias, des médias de son époque, c'est-à-dire de l'usage de l'imprimerie, le principal média, pour faire passer ces 95 thèses. Voilà. Donc, on perd un certain nombre de choses quand on passe de la forme même du document. Je vais parler, il y a deux cours, la question de la musique. Aujourd'hui, on n'a plus la notion d'album. Enfin, elle existe encore, mais elle existe plus comme moyen promotionnel. Au moment de la sortie d'un album, alors, on va parler d'un musicien. Mais globalement, ce qu'on écoute, c'est un morceau et c'est un morceau en streaming. Donc, ça change la nature même de notre relation à l'œuvre de quelqu'un qui crée un album et en fait, ce que nous écoutons, c'est des morceaux. C'est un changement. Donc, on a comme ça la forme même de tous les objets documentaires qui est profondément modifiée. Aujourd'hui, par rapport à l'époque où a été publié le PEDOC, en 2006, on a déjà avancé sur l'usage de tous les caractères typographiques du monde. Donc, on peut avoir dans un même document des choses multilingues venant de plusieurs langues, mais y compris de plusieurs graphiques. Donc, c'est des éléments importants. On essaye, mais en même temps, dans une traduction, maintenant, on peut avoir côte à côte ou dans des formats de superposition, le texte dans la langue d'origine et le texte dans une autre langue. Donc, on a là des moyens nouveaux qui détruisent ou déplacent, en tout cas, les formes anciennes du document. Si on se porte du côté du lu, donc de la relation intellectuelle, de l'intellect en relation avec le document, en fait, quand nous lisons quelque chose, la pragmatique, la pragmatique, c'est ce que nous savons mais dont nous ne savons pas l'écrire sous la forme de règles. C'est la chose que nous savons faire. Personne n'est capable de dire à partir de combien de grains de sable, ça fait un tas de sable. Mais nous savons très bien, nous, quand est-ce qu'on est en face d'un tas de sable ou de poussière de sable ou d'une dune. Voilà, c'est toujours, c'est du sable accumulé, mais nous savons très bien parce que nous avons une expérience pragmatique de ces choses-là. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble de ce que nous vivons. Nous vivons avec une expérience pragmatique des choses qui nous permet d'imaginer, de conceptualiser. les machines qui lisent de plus en plus, un des éléments importants, c'est que dans l'intellect, dans le lu, on est dans l'ordre de faire lire des machines. La première machine d'entre toutes, c'est le robot d'indexation. C'est le robot de Google qui va prendre les textes, les lire à sa manière et en extraire des représentants en fait que l'on va pouvoir utiliser dans la recherche. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais donc, on a de plus en plus une lecture industrielle qui se met en place sur le document numérique. Comment cette lecture industrielle qui n'a pas la pragmatique, c'est-à-dire qui n'a pas notre expérience humaine, qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, la détresse, la tristesse, la rupture, le deuil, enfin, tous ces éléments que nous connaissons, la machine en a une vision totalement abstraite. Et donc, est-ce que cette lecture machinique qui est devenue quelque part indispensable, parce que c'est là aussi qu'on a un problème, elle est devenue indispensable. Pourquoi ? Parce que nous avons trop de documents. Nous avons des milliards de documents. Et donc, il faut bien qu'à un moment donné, on sélectionne quelque chose qui soit capable d'utiliser notre attention. Et vous avez vu, on a vu dans les cours précédents, que nos capacités d'attention sont très faibles. comment est-ce que l'on peut réduire à un stock ? C'est l'objectif d'une question. Je pose une question à Google et je veux regarder, je veux avoir des bonnes réponses dans les quatre ou cinq premières, pas plus. Voilà, réduire le stock, réduire la charge cognitive. Donc, comment ces machines sont à la fois indispensables et en même temps, on comprend d'avance, quand on leur renvoie à la pragmatique de nos activités humaines, qu'elles n'arriveront pas, et elles n'arriveront peut-être pas, à gérer les choses les plus importantes, c'est-à-dire l'amour et la mort. Quant au SU, tout ce qui est de l'ordre du social, il faut aussi qu'on réfléchisse au cycle de vie d'un document. En fait, un document, sur le web, une fois qu'il est placé sur le web, il va y rester tout le temps. Moi, je donne des cours de HTML, puis chez les étudiants, ils passent leur temps, plutôt que d'écouter le cours, à poser la question à Google pour avoir la réponse et pour la faire en copier-coller. Donc, ils ont des tas de réponses à « voilà comment il faut faire ». Oui, très bien. Souvent, leurs réponses sont 10 ans, 15 ans, parfois plus. Et donc, elles sont dépassées par les technologies. Nous sommes dans un monde en plus où la technologie évolue très très vite. Voilà. Mais, c'est toujours là. C'est toujours accessible. Ça répond toujours à la question. La question, souvent, est la même 10-15 ans après. Par contre, la réponse est plus bonne. Donc, on a souvent dans le document du web, si vous avez remarqué, il y a très peu de date. Au mieux, on a la date à laquelle le robot de Google l'a découvert. Mais, on a rarement une date de publication d'un document. Et là, c'est un élément excessivement important d'obsolescence du document, de son cycle de vie. À quel moment on considère que ce document n'est plus d'actualité et qu'il est archivé ? Dans une bibliothèque comme la bibliothèque scientifique qui est là, les livres techniques qui commencent à être un peu vieux, on les met en rayonnage derrière. On les met dans les réserves. On ne les laisse pas comme source d'erreur, en fait, pour les gens qui viennent. Donc, comment est-ce qu'on va réorganiser le cycle de vie du document numérique ? Et donc, après, dans le cycle de vie, ce n'est pas dire qu'un document doit disparaître. C'est-à-dire qu'il change de statut. Il change de statut, il va être archivé. Ensuite, comment est-ce qu'on règle les relations contractuelles ? La relation auteur-lecteur était traditionnellement dans le document une relation qui passait par un intermédiaire qui est l'éditeur, que ce soit l'éditeur phonographique, l'éditeur littéraire, etc. Quelqu'un qui, en fait, dont c'était le métier ou le média, quelqu'un dont c'était le métier, d'acheter des œuvres à des auteurs pour les présenter à des publics. Et donc, lui, il faisait son métier, son job. Il avait une relation professionnelle avec l'auteur et une relation de type commerçant avec le lecteur. Ça, aujourd'hui, c'est en voie de... pas en voie de disparition. Je pense que c'est... Étant éditeur moi-même, je sais bien que c'est indispensable. Mais disons que ça... À côté de ça, il y a une masse énorme de documents produits par des amateurs, lus par leurs amis, tout simplement, les réseaux sociaux, les médias sociaux, et qui prennent une place de plus en plus importante dans notre relation documentaire. Donc, dans lesquels on se situe en dehors de ce régime du droit d'auteur, même si dans la loi, dans le texte, dans ce qui est écrit, dans l'archive légale, en fait, dès que j'ai produit quelque chose, un email, dès que j'ai produit un email, j'ai un droit d'auteur sur cet email, même si je l'ai envoyé à mes amis. Donc, on est dans une situation où il y a une déconnexion, en fait, entre les pratiques sociales, pas toutes les pratiques sociales, une partie des pratiques sociales, qui est l'échange entre amateurs, la partie largement majoritaire de l'usage du web. Et puis, la partie très importante culturellement, mais beaucoup plus faible en termes d'activité, qui est la partie de l'échange avec des créateurs dont c'est le métier, avec des imprimeurs, des éditeurs, des gestionnaires de médias, et des choses comme ça. Et de ce point de vue, se pose la question je crois que je vous en ai déjà parlé une fois, est-ce qu'un document numérique est un produit ou un service ? Et c'est une vraie question qu'il faut se poser systématiquement. Si c'est un service, on est dans le flux, dans le temporaire. Je vous rends service, et puis, une fois que le service a été rendu, peu importe, peu importe l'archive, peu importe le cycle de vie, la conservation, etc., etc. Je t'en donnerai un exemple tout à l'heure. Donc, on est dans l'ordre du média permanent. Si c'est un produit, on va avoir des documents numériques, on va pouvoir stocker sur des étagères numériques, et conserver, relire, revenir dessus. La capacité à relire des documents est un élément absolument essentiel, parce que ça donne une fiabilité de l'échange. Alors, si on regarde ces trois choses, le vu, le lu et le su, en fonction des secteurs industriels, des trois grands secteurs industriels, on s'aperçoit que tout ce qui est le vu a à voir avec l'édition, la manière dont on donne forme, dont on crée le document, à partir du travail intellectuel d'un auteur. Donc, c'est faire une économie de la sélection, déjà. L'édition, c'est sélectionner. Le web ne sélectionne pas. Tout le monde écrit sur le web, appuie sur le bouton publier, tout le monde écrit dans un média social et appuie sur le bouton envoyer, publier. Bref, il n'y a pas de sélection. Donc, qui va faire la sélection ? Donc, il y a là un métier, un nouveau métier qui doit se mettre en place. La sélection, elle doit être faite en fonction du lectorat. Donc, si je suis une maison spécialisée en rap, je vais sélectionner des auteurs de rap et si je fais de la musique classique, je vais sélectionner des orchestres classiques. Voilà, donc, chacun a son lectorat. Encore une fois, la sélection, ce n'est pas la censure. Je sais que sur le web, on a toujours tendance à assimiler. Si on sélectionne, c'est qu'on nous interdit d'accéder à quelque chose. Complotisme, enfin, vous voyez, tout ce genre de barata. Non, sélectionner, c'est adapter, donc c'est un métier, c'est une position d'intermédiaire qui s'assume en tant que tel, qui assume le fait de sélectionner, ce qui n'empêche pas que par ailleurs, tous les médias sociaux peuvent permettre de ne pas sélectionner. Et en plus, une fois qu'on a sélectionné, c'est rendre acceptable pour son lectorat. Quoi ? Pousser les basses dès qu'on fait de la soul music ou du rythme et de blues. Si vous poussez les basses quand vous avez un orchestre classique, ça ne va pas le faire. Voilà, donc c'est deux manières différentes de rendre la musique, les notes, etc., accessibles, adaptées, en fait, à chaque public particulier. C'est la typographie, bien sûr. Je viens de publier un livre avec des ligatures, très belles ligatures, qui sont celles utilisées par la Pléiade, donc une boucle entre le C et le T, entre le S et le T, des formes typographiques. Sauf que le livre, il était sur la surveillance et donc beaucoup de geeks l'ont lu et qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai jamais vu ça. Je n'arrive pas à lire, ça m'empêche de lire. Erreur. Erreur d'éditeur. Voilà, ce n'était pas adapté au lectorat. C'était adapté au plaisir du typographe. C'est très beau dans la Pléiade, mais ce ne sont pas les mêmes lecteurs. Donc là, on a des choses. Alors, quels sont les grands secteurs industriels qui travaillent sur cette question-là ? Le modèle, c'est Apple. Apple vous vend des produits. Il vend des produits, donc des ordinateurs, des iPhones, mais il les vend dans des boîtes qui elles-mêmes sont, si vous regardez les boîtes, le papier lui-même a une douceur, un truc spécial. Il y a un énorme travail de design. Donc, on est dans l'ordre où le travail d'édition va être celui de designer les choses. Ça se paye. Ça se paye d'enfermement. Apple est le premier à nous enfermer dans son monde technique, à faire que si vous avez un Mac, vous avez intérêt à avoir un iPhone parce que ça marche très bien ensemble, etc. Vous me direz, en sens inverse, aujourd'hui, Google est en train de nous enfermer aussi dans Android. Donc, il n'y a globalement que les logiciels libres qui nous permettent de ne pas être enfermés. Mais ils ont un inconvénient, c'est que justement, ils ne sont pas, ils sont travaillés du point de vue de la fonctionnalité, pas forcément du point de vue de la forme du document, c'est-à-dire de l'approche à l'utilisateur, du contact à l'utilisateur. De même, Amazon est un des secteurs industriels qui correspond à ça puisqu'il vend des unités documentaires. Alors, les nouveaux métiers qui émergent autour de la forme, c'est principalement le webdesign. Donc, je pense, par exemple, l'université, globalement, fait une erreur en ne développant pas les cours et les formations de webdesigner. Le webdesign est devenu un nouveau métier d'adaptation d'un contenu à un lectorat, donc un nouveau métier de l'édition. C'est aussi tout ce qui a trait à l'accessibilité, à l'ergonomie des sites, tout ce qui va nous permettre, en fait, malgré certains handicaps, notamment des handicaps visuels ou auditifs, d'accéder quand même à de l'information. Et enfin, c'est tous les métiers du big data, de la production, de choses comme ça, c'est-à-dire tous les métiers qui vont... Big data, vous avez vu la dernière fois, c'est sélection. Comment je sélectionne, comment je mets en contact un lectorat ? Certes, c'est utilisé principalement pour la publicité, mais ça se retrouve aussi dans d'autres activités. Pour ce qui est du lu, c'est-à-dire de l'organisation intellectuelle de ce qu'il y a dans le document, le métier de référence, c'est la bibliothèque. C'est-à-dire la bibliothèque qui organise, qui fait des classifications, qui rend accessible des documents. Et là, on est donc dans une économie de service. La bibliothèque, c'est avant tout un service qui permet de partager l'information. Le modèle, bien évidemment, c'est Google. Donc Google qui va produire l'indexation des documents et qui va trouver un modèle économique de financement publicitaire de cette sélection. Et voilà. Alors les métiers derrière, il y a ce que Jean-Michel Salin appelle les architectaires, architectes de l'information ou architectes de l'organisation de l'information. Architectes bibliothécaires, architectaires, enfin voyez, le truc comme ça, c'est comment faire en sorte que les choses soient organisées dans cette immense masse qu'est le web. C'est les secteurs de la traduction automatique. Donc là, on voit bien comment rendre accessible un texte à des gens qui ne parlent pas forcément la langue. Donc là, on a un outil statistique. Donc statistique utilise donc le deep learning, les mégadonnées, qui est le traducteur de Google. Le traducteur de Google ne comprend pas. On est en l'ordre d'une lecture industrielle dont je vous parlais tout à l'heure. Par contre, il est capable de transcrire des phrases dans une langue à peu près compréhensible. À peu près. Et puis, c'est aussi tout le secteur de l'intelligence artificielle. Et donc, on va y revenir aussi, c'est le secteur de la sémantique. Tout ce qui est le web sémantique dont je vais vous parler tout à l'heure. Enfin, le SU, le SU, la relation, la relation, c'est le spectacle. C'est donc tous les nouveaux métiers de la communication. Donc, ce qui sont basés en termes économiques, c'est les métiers basés sur l'économie de l'attention. Et là, c'est Facebook qui est le plus représentatif, c'est-à-dire, c'est lui qui utilise la majeure partie de l'attention des gens dans des relations avec des documents qui ne sont pas passés par un système de production ou d'édition documentaire. c'est de la relation à l'état brut. Ce n'est pas tout à fait vrai. Rien n'existe jamais à l'état brut. Puisque souvent, la manière de créer de la relation, c'est de prendre des documents, des vidéos, des choses comme ça, des photos, et de les partager, entre guillemets, parce qu'on ne partage pas, on réédite en fait, à direction de son réseau social. C'est-à-dire, quelques individus qui sont ce que Facebook appelle des amis. Des gens avec lesquels on est de facto en relation. Alors, derrière, il y a toute une série de nouveaux métiers qui émergent, qui sont les métiers de la personnalisation. Et particulièrement, les métiers de la personnalisation de l'apprentissage et de l'éducation. Ce qu'on appelle l'édutec. L'idée qu'on va avoir quelque part des filières personnalisées. Pour chacun, on aura des exercices différents qui correspondent à son rythme d'apprentissage, à ses difficultés, à ce qu'il sait déjà et ce qu'il va apprendre ensuite, etc. Avec des filières de plus en plus personnalisées. C'est la possibilité, par exemple, d'obtenir des diplômes par validation d'acquis qu'on a pu avoir par ailleurs. Donc, vous voyez, on va avoir toute une marche vers l'individualisation. C'est-à-dire, l'exact contraire de ce que je fais ici, où justement, c'est, je déverse le même discours pour vous tous, plus ceux qui sont en vidéo, qui viennent regarder la vidéo. Donc, il y a là un enjeu qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple. Ça ne veut pas dire qu'on va vers le bien si on individualise la formation. Parce que ça fait porter sur chacun des individus des choix qui peut-être le dépassent, qui peut-être sont trop lourds à porter. Des choix sur ce qu'il doit savoir ou pas savoir. L'idée d'avoir quand même des bases communes, des choses qui ont été vues ensemble n'est pas négligeable du tout pour constituer des sociétés, des cultures collectives. J'ai expliqué dans le premier cours que dans l'aspect de la culture, il y a la culture des communautés, des manières anthropologiques de voir les choses et de voir la vie ensemble. Pause. Pause avant d'entrer dans la question des bibliothèques. Qu'est-ce que deviennent dans cette affaire les bibliothèques ? On doit remarquer que la bibliothèque c'est le plus vieux média du monde. C'est aussi un des plus puissants. Il y a un million de bibliothèques. Un habitant sur six de la planète est inscrit dans une bibliothèque. C'est une manière énorme de partager l'accès au savoir. La bibliothèque c'est un système de partage. C'est un service qui mutualise en fait l'accès au document. Donc un même livre est lu par plusieurs personnes et l'organisation de la connaissance, c'est-à-dire la classification, le fait de mettre les livres dans des cases, dans des blogs, dans des classes, ça c'est un travail d'organisation du savoir qui va bénéficier à tout le monde. Et d'ailleurs, les bibliothécaires eux-mêmes renforcent cette mutualisation en mutualisant eux-mêmes leur propre travail. Quand j'ai passé le CFB, le concours de formation en fonction de bibliothécaire, on apprenait chacun à cataloguer, c'est-à-dire à faire une fiche descriptive d'un ouvrage qu'on avait en main et dont je faisais la fiche descriptive. et c'était répété de bibliothèque en bibliothèque pour le même livre. Avec les réseaux numériques, les bibliothécaires ont réussi à mutualiser ce travail-là. C'est-à-dire le catalogue est fait une fois et puis après toutes les autres bibliothèques se servent dans l'immense réservoir des fiches catalographiques. Voilà. Le problème de la bibliothèque, c'est qu'elle est souvent vécue comme étant le bout de chaîne. Il y a la production du livre et à la fin, ça se termine dans une bibliothèque. alors qu'en fait, elles ont un autre rôle qui est le rôle d'organiser le savoir, de penser le fait que le savoir est organisé. Alors, il n'y a pas que les bibliothèques, bien évidemment, il y a l'université et ses disciplines universitaires, il y a l'éducation qui essaye de distinguer les cours de géographie, des cours de français, etc. Même si en fait, en géographie, il faudrait savoir bien écrire le français et même en mathématiques. On sait bien qu'à la fin, ceux qui réussissent dans l'ordre culturel sont ceux qui arrivent à mettre dans un même paquet, dans une même culture personnelle, les diverses disciplines, les diverses formes d'organisation. Il en va de même de la culture qu'on peut acquérir au travers des bibliothèques. C'est-à-dire, si on se focalise toujours sur le même rayon, on n'ira pas très loin. Mais par contre, ceux qui réussissent en bibliothèque sont ceux qui sont capables d'aller dans les diverses disciplines, les diverses classes et d'y pêcher des éléments d'information. En fait, cette bibliothèque crée elle-même un espèce d'écosystème autour de l'accès aux documents et pas le bout de chaîne, pas l'objectif d'avoir des livres qui sont en bibliothèque. C'est un service qui organise le partage et donc toujours deux aspects comme tout service. Un back-office, comment je reçois les livres, je les prépare pour être rendu disponible au lecteur et puis un front-office qui est la médiation. C'est un métier de la médiation, c'est un métier de service. Donc, comment je fais en sorte, et là, ça se pose quand on a une bibliothèque numérique, encore plus, quelle est l'organisation de mon site qui va permettre l'accès à tous avec l'aide pour ceux qui ont plus de difficultés à retrouver les documents dont ils ont besoin. Donc, voilà. Ce qu'on ne sait pas bien compter dans les bibliothèques, c'est ce que Jean-Michel Salin dans son livre appelle la valeur sociale ajoutée, c'est-à-dire qu'on sait compter combien ça coûte à une municipalité d'ouvrir une bibliothèque et on ne sait pas évaluer bien évidemment ce que ça rapporte puisque ça rapporte de l'augmentation des compétences culturelles, quelque chose de non mesurable, en fait, qui ne se traduit pas immédiatement en termes de PIB, de produits intérieurs bruts, mais qui se traduit en termes de bonheur national brut, c'est-à-dire de capacité des individus à être autonomes, à être des citoyens, avoir du recul ou à ressentir des émotions quand ils vont lire des livres ou écouter de la musique et à être capables de réfléchir par eux-mêmes, ce qui est quand même l'objectif d'une société. Alors, quand on passe aux bibliothèques numériques, c'est quoi une bibliothèque numérique ? Il y a un premier aspect, c'est la numérisation des œuvres du passé. Donc, je prends des choses qui existent, les comptes de la merlois et je les numérise, y compris avec les illustrations et le style graphique d'époque, etc. Bon, très bien. Ça ne peut pas être que ça. C'est indispensable. C'est indispensable parce que, globalement, vous savez que ce qui n'est pas numérisé n'existe pas. C'est bien connu. Donc, il va falloir arriver à tout numériser, tôt ou tard. ça ne peut pas suffire parce qu'on ne peut pas réduire les bibliothèques à ne présenter que des choses du passé. Une bibliothèque doit aussi parler du présent. Et donc, les bibliothèques numériques sont là aussi pour parler du présent et le présent, c'est le web. Et donc, on parle d'archivage du web. Contradiction. Contradiction intéressante. Tout à l'heure, je vous ai dit que le coût marginal tendait vers zéro. Ça veut dire que le coût de reproduction d'une page web, c'est zéro. On a un petit robot qui va récupérer. Donc, on pourrait penser que les pages web se multiplient comme les petits pains qu'il y en a partout. Et la réalité, c'est qu'une page web, elle est ancrée à l'endroit où elle a été créée. Elle n'en bougera pas. les gens accèdent à cet endroit-là mais ne le multiplient pas. Donc, c'est une contradiction entre cette capacité à être reproduit pour presque rien et le fait qu'on ne le reproduit pas, justement, on pourrait le faire mais on ne le fait pas. Et donc, ça devient une activité spécifique qui est l'archivage du web qui reviendrait un peu tout à l'heure. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on peut prêter des documents numériques ? Le problème d'une bibliothèque. Quand je prête un livre, je ne l'ai plus dans la bibliothèque. Si c'est un gros succès, je vais en acheter cinq ou six comme bibliothécaire. Là, si je prête un livre numérique, est-ce que je dois interdire au suivant de lire ce même livre numérique ? C'est un côté absurde, ça. C'est un côté absurde. Le numérique, justement, il est fait pour pouvoir être prêté simultanément, être lu simultanément par plusieurs personnes. Donc, vouloir extraire les bibliothèques de ça, ça serait dommage. En même temps, il faut penser à l'équilibre économique de toute la chaîne. Donc, comment est-ce qu'on trouve des solutions qui permettent ça ? Il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir des systèmes chronodégradables. C'est-à-dire, je prête un livre numérique, puis au bout de 15 jours, il n'est plus lisible. C'est dommage, il ne me restait plus que 20 pages, j'allais connaître enfin la fin de l'histoire. Je ne peux plus. J'ai été obligé de me précipiter à la librairie numérique du coin et acheter le livre. Donc, chronodégradable. Le fait que tant que le livre n'a pas été rendu, on ne peut pas le reprêter. donc système de contrôle. C'est un peu compliqué. Il y a quand même quelque chose qui est simple qui s'appelle la responsabilité du bibliothécaire. Si c'est un succès, il va en acheter trois ou quatre ou cinq comme il fait pour le papier. Ah, vous me dites, oui, le bibliothécaire, il est contraint par son budget. Donc, il ne va pas faire ça tant qu'il peut truquer avec son budget. Ah oui, tant qu'on peut planquer l'argent en Suisse, il y a des gens qui le font, même des ministres qui écrivent des choses contre la fraude fiscale, mais qui, par ailleurs, le font pour eux-mêmes parce qu'ils peuvent. Donc, l'important, c'est de définir des déontologies, des respects. Je vous l'avais expliqué. le respect est un élément majeur de la relation autour des documents numériques. Je respecte quand je cite un auteur, je respecte quand je ne fais pas du plagiat, quand je valorise quelqu'un qui m'a intéressé et quand je suis bibliothécaire, je respecte l'auteur et l'éditeur en achetant plusieurs livres si c'est nécessaire. Et sinon, je le prête moins. Enfin bon, je trouve des solutions qui ne sont pas forcément des solutions techniques ou rigoureuses. Ça s'appelle les normes sociales. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de professions dans lesquelles les normes sociales suffisent à organiser la régulation. Et donc, il n'y a que dans ce domaine du numérique où les gens, d'un seul coup, dès qu'on parle de documents numériques, les gens estiment que tous les autres, c'est des voleurs qui n'ont pas de normes sociales. Rappelez-vous, cette vidéo que je vous ai montrée il y a deux cours sur l'industrie du disque présentant les auditeurs comme des sauterelles. C'est-à-dire, cette forme, cette idée-là même que les gens passeraient leur temps à vouloir pirater. Ce serait intrinsèque à leur nature d'auditeur de vouloir pirater. Ça ne marche pas comme ça. C'est une question de normes sociales. C'est une question de pratiques entre les gens, de respect, etc. C'est vrai que quand tout est réglé par des questions d'argent, quand la seule chose dont on parle à la télévision c'est de l'économie, les normes sociales tendent à se figer sur les normes économiques. Mais bon, ça n'a jamais été le cas comme ça tout le temps dans l'histoire. On n'a jamais eu une telle pression économiste que celle qu'on a à l'heure actuelle. L'économie, c'est une science qui a beaucoup d'importance puisque c'est une science de l'optimisation d'usage des ressources. Donc, c'est très bien. On ne peut pas tout réduire à ça et donc, ce qui a penché trop dans le sens aujourd'hui, on peut penser que ça va changer demain. En tout cas, je suis toujours un peu optimiste, mais je pense que ça va changer demain. Et donc, on va revenir sur cette notion de normes sociales. Normes sociales qui fait que quand j'avais votre âge, j'avais plein de cassettes. Heureusement, d'ailleurs, il n'y en a plus une qui marche, donc depuis, j'ai racheté les disques, mais j'avais plein de cassettes parce que si il avait fallu que je n'écoute que les disques que je pouvais m'acheter, je serais devenu un inculte musical et donc aujourd'hui, je n'en achèterais plus parce que, voilà, je ne connaîtrais pas, ça ne m'intéresserait pas. Donc, sur la ma lifetime value, c'était bien. que je copie des disques sur des cassettes. Sur mon apport économique à l'industrie musicale, j'ai apporté plus parce que j'ai piraté. Après, est-ce que ça peut devenir je n'ai que des cassettes parce que c'est gratuit ? Ça, ce n'est pas une norme sociale. Ça, c'est l'antithèse d'une norme sociale. C'est un comportement prédateur. Comment on va faire comprendre qu'il est normal de temps en temps d'acheter, mais il est normal aussi de temps en temps de copier ? Tout ça, c'est normal, ça dépend globalement de la quantité d'argent qui est mise à l'intérieur du système et non pas le choix individuel à l'instant T. C'est parce qu'à un moment donné, j'aurais pu pirater tel auteur que le lendemain, je vais acheter ce nouveau produit. Parce que je l'aurais découvert, je l'aurais aimé et j'aurais envie de continuer. Voilà, donc tout ça, c'est des formules qui tiennent quelque part à l'apprentissage et non pas à la nature du document. Ça tient à la norme sociale, à la relation que l'individu a à sa consommation culturelle et non pas à la possibilité même qui serait inscrite dans le document au numérique ou dans le web. Donc, les bibliothèques numériques sont de ce point de vue un excellent outil d'apprentissage de ça. Puisqu'il y a bien quelqu'un qui achète la bibliothèque, elle met de l'argent dans la chaîne. Et puis, il y a des usagers de la bibliothèque qui prennent des relations. Ils ont une carte à la bibliothèque. Il y a toute cette relation du su, du médium, de la relation sociale qui entre en jeu. Voilà. Place de la médiation. Alors, le web est en train de devenir bibliothèque. Vous avez remarqué que même quand vous connaissez l'URL, la plupart du temps, on pose l'URL à Google. Et Google va nous faire la fiche et on va recliquer après sur la fiche de Google. Pourquoi ? Parce que, quelque part, on a perdu l'idée qu'on pouvait avoir un identifiant d'une page, d'un document sur le web et on demande au catalogue, donc au moteur de recherche du web, de nous retrouver ça alors qu'on le sait pertinemment. Donc, c'est une première confusion. On ne recherche plus un URL. Ça signifie, quelque part, que nous perdons l'idée qu'il y a des entités repérables à l'intérieur du web. Ce ne sont plus des entités qu'on va repérer, donc qu'on va garder. Donc, on va constituer quelque part avec notre bibliothèque personnelle. Serait-ce même une bibliothèque de signés ? Mais on va sans arrêt demander au moteur de la bibliothèque mondiale qui est le web, on va demander à ce moteur-là de nous retrouver. Voilà. Alors, à côté de ça, sur le web, il y a du crowdsourcing, c'est-à-dire on demande aux gens de constituer cette bibliothèque qu'est le web. Ils le constituent chacun à leur niveau. Sur YouTube, on appelle ça le user-generated content. En fait, ce n'est pas uniquement du contenu produit par un utilisateur, c'est du contenu déposé dans l'immense bibliothèque qui est YouTube par l'utilisateur. ça peut être des morceaux de films, des extraits d'émissions télé, toutes les choses que les gens avaient dans leurs cassettes, qu'ils avaient stockées pour eux, qu'ils d'un seul coup rendent disponibles à l'échelle du monde dans cette immense bibliothèque. Mais c'est aussi tous les textes que les gens produisent sur les blogs, etc., qui constituent quelque part le contenu d'une immense bibliothèque produite par les lecteurs eux-mêmes. Ça, j'ai laissé. Et ça, ça veut dire que ça doit être l'heure de la pause. Avant d'aborder des choses plus techniques sur l'indexation. Cinq minutes, parce qu'il est déjà 15 heures passées. J'ai encore plein de choses à dire, c'est incroyable.